Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, encore une fois pour un haul, ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu effectivement, mais je prépare des gros trucs, voilà, là tout le mois de juillet j'étais pas là, mais je suis de retour, et en plus de retour pour faire un haul, et alors j'avais hâte de faire ce haul parce qu'en fait je vous ai déjà fait un haul de cette marque, de toute façon vous l'aurez vu dans le titre, mais c'était un haul mystère et vous avez très bien vu comment ça s'est terminé, si vous avez pas vu je vous invite vraiment à aller voir la vidéo, parce que c'était... si vous avez pas vu, allez voir. Donc là je me suis tâtée à refaire quelque chose, mais en choisissant moi-même les produits, parce que la dernière fois c'est pas moi qui ai choisi, donc on va faire ça en mode back to school, on se prépare déjà pour la rentrée, moi j'ai surtout pris des hauts, j'ai pris, vous verrez, de bas quelques accessoires, mais j'ai pris surtout des hauts parce que je trouve que... En fait... Pour mettre un petit peu de contexte, j'ai une dizaine d'articles, ils sont arrivés assez vite, ils sont arrivés en une semaine, je suis assez surprise parce que la dernière fois que j'avais fait une commande chez Emiel, donc ça avait pris... enfin j'ai déjà commandé chez The, et la dernière fois ça avait pris 3 semaines, donc je pense que ça dépend, et 3 semaines je trouve que c'est énorme, donc c'est à prendre en compte, il faut bien regarder, à mon avis, c'est comme sur d'autres sites, il faut regarder le temps d'envoi, vous avez parfois envoie sous 7 jours, envoie sous 24 heures, envoie sous 30 jours, mais on a laissé tomber, ça sert à rien, parce que vous pouvez attendre un an, niveau prix, on se situe... ça dépend, je vous laisse aller voir, il y a des choses, parfois je suis assez surprise, je trouve un peu cher pour ce que c'est, et parfois ça va, c'est tout à fait le genre de site où il faut vraiment regarder les avis s'il y en a, voilà, c'est tout, vous fiez aux avis, à 100% il faut vous fier aux avis. Emiel m'a donc gentiment envoyé quelques-uns de ses articles, l'autre moitié c'est moi qui les ai choisis, enfin c'est moi qui les ai payés tout simplement. Forcément j'ai un code à vous partager, un code assez avantageux, par contre voilà, n'hésitez pas à aller voir la description de la vidéo, parce que ce que je vais vous dire là, il y a moyen que je me trompe, honnêtement, il y a fort moyen que je me trompe. Au cas où je me trompe là, quand je parle, il y aura le lien de chaque article, la taille, et bien entendu le code avec toutes les spécificités du code, parce qu'il y a un code mais plusieurs réductions. Donc je vous le mets juste ici, c'est Kitten20, et ensuite, pour vous dire à peu près, ce sera toujours Kitten20, donc vous aurez moins 15% des 20€, à peu près, parce qu'en fait je parle en dollars, je suis désolée, vraiment, allez voir, dans aller voir la barre d'infos. Bah c'est parti, on va commencer l'essayage. Donc ça vient dans des sacs floqués Emiel, ouais non, voilà, c'est tout, c'est un sac. C'est sympa, il y a des washing instructions, donc les infos pour les vêtements, donc comment les laver, c'est important pour certains. J'ai remarqué qu'il y avait plein de matières différentes. Donc pour commencer, j'ai pris donc un haut, donc là on ne dirait pas, il a l'air un peu loose, mais en fait c'est vraiment quelque chose de skinny, et hyper élastique. Moi j'aime bien ce genre de haut, parce que ça va avec tout, je peux mettre en dessous d'un pull, et si j'enlève mon pull, et bien en fait, c'est quand même bien habillé en dessous. Donc, juste faire un petit disclaimer, vous allez sûrement voir mes ongles avec des trucs comme ça là. Vous voyez, voilà, des trucs noirs. Je ne suis pas sale, d'accord, je me lave les mains, c'est juste que j'ai fait tomber mon pot de terre. Du coup, j'ai de la terre dans les doigts, j'ai eu du mal, comme j'ai des ongles très très fins, j'ai eu du mal à enlever toute la terre de sous mes ongles. J'ai beau frotter, j'y arrive pas, donc s'il vous plaît, ne faites pas attention à ça. Bon, il n'y a pas d'étiquette, bon moi je m'en fous très clairement, c'est même limite mieux, j'aime bien quand il n'y a pas d'étiquette. Donc, ça fait vraiment très très neutre, je trouve. La matière, ça va, elle est pas mal, c'est pas du coton. Par contre, il est assez transparent, voilà, c'est tout. Il est juste assez transparent, donc comme j'ai dit, à la limite, plus quand on va commencer à être en octobre, novembre, ça va être sympa pour mettre en dessous de pull ou en dessous de gilet, de cardigan, etc. Donc voilà, vraiment simple, basique, vraiment c'est un basique, c'est un basique. Le prix est dans la description, encore une fois. Ensuite, regardez ce que j'ai trouvé. I'm so happy to see you. Donc en gros, c'est juste les informations, la hotline pour le support si jamais vous avez moins de problèmes avec les vêtements. Il y a même un numéro de téléphone, je sais pas c'est quoi cet indicatif, c'est sûrement pas français, ça c'est sûr et certain. Oh, j'ai même un code de réduction pour mon prochain achat. Bon, bah c'est super. Avec des deals, etc., de partage, pour gagner des coupons. J'ai déjà gagné un coupon sur Emiol, c'était super simple. Vraiment, c'était super simple. Et c'est rare que j'active les newsletters, mais là je l'avais activé. Si vous le faites, juste choisissez bien ce que vous voulez recevoir, parce que c'est comme tous les sites, vous allez sûrement en recevoir beaucoup. Mais il y avait une offre où on devait partager un avis, je sais plus quoi, et j'ai gagné 50€ sur Emiol. Donc c'est... voilà. J'étais assez contente. Prochain article. Donc, ce t-shirt, encore une fois, il n'y a pas de label. Moi, je m'en fous. Tant mieux, presque, j'ai envie de dire. Moi, ça ne me dérange pas du tout. J'aime beaucoup la matière de ce t-shirt. Et franchement, je ne saurais pas vous dire ce que c'est. Je crois que je n'ai même pas de vêtements dans cette matière. Donc lui, je croyais qu'il allait être blanc. Non, je suis un tout petit peu déçue qu'il soit beige, mais au final, ça passe. Au final, ça passe, ça se met. J'étais étonnée qu'il soit beige. Je pensais vraiment qu'il allait être blanc. Voilà, il se met avec tout. Donc, pas mal. Et franchement, la matière, là, pour le coup, celui-ci, j'adore la matière. Là, je... Bonne surprise. OK. Donc ensuite, un jogging. Donc, un jogging, voilà. Il est assez épais. On dirait qu'il est transparent, comme ça, non ? Ouais, si, on dirait qu'il est transparent, mais bon, comme il est très foncé, ça ne se voit pas. Moi, je croyais que c'était bleu marine, mais en fait, non, c'est gris. Mais tant mieux. Vraiment, je croyais qu'il était bleu marine, mais plus je le regarde, en fait, c'est gris. Avec les détails beige. Donc, moi, j'aime beaucoup ce mélange de couleurs. Le seul truc que je n'aime pas trop, c'est le bas. En fait, c'est parce que vous pouvez serrer ça, mais en fait, ça, je vais le couper, je pense. Voilà, tout simplement, je vais juste enlever et je vais le laisser loose comme ça, parce que moi, je ne suis pas fan des jogging fermés. Et voilà, enfin, je veux dire, c'est tout. Franchement, prenez de grande taille, je pense. C'est un peu comme sur les sites asiatiques. Essayez de prendre des grandes tailles. Là, on est vraiment sur des tailles que je trouve assez petites. Pas mal de one size aussi. Ça me fait penser parfois à Brandy Melville. Mais en fait, ça dépend vraiment. Juste regarder bien. Je trouve qu'il y a une diversité de vêtements qui est telle que pour chaque article, il faut vraiment que vous vous renseignez dans les détails et la description. Du coup, ouais, voilà. Lui, je pense que j'aurais pu prendre une taille au-dessus parce que je trouve juste un tout petit peu petit. C'est tout. Voilà. Je parle beaucoup de Yonk. Ensuite, alors, ce t-shirt, je l'adore. J'aime beaucoup les t-shirts avec des chats. En ce moment, c'est mon truc. Je ne sais pas ce que j'ai. Pareil, je croyais qu'il allait être blanc. Je viens de regarder sur le site, mais il y avait écrit abricot. Et voilà, lui... Est-ce qu'on peut parler de ça ? Pourquoi il y a écrit gros cochon ? Il est bien taillé. C'est un t-shirt oversize. Je ne sais plus la taille que j'ai pris. Je vous mettrai en barre d'infos encore une fois. Si vous voulez qu'il soit à peu près pareil, je mettrai aussi mon poids et ma taille. Lui, par contre, c'est imprimé dessus. Je ne sais pas si vous voyez. C'est vraiment... Voilà, ça va peut-être s'effriter à force au lavage. C'est la seule chose qui... Voilà. Mais après, on s'en fout. En vrai, voilà, là, on est sur du coton. Donc, vraiment, matière normale. Pour le coup, rien à dire. Alors, là, pour le coup, cet article, je n'ai pas compris. Voilà. Là, on va dire que ça va être la grosse déception de la vidéo. Après, je dis ce que je pense. Il y a des articles que j'ai beaucoup aimés. Mais celui-ci, pas du tout, du tout. Au point où je me suis demandé si ce n'était pas trompé. Je vais vous mettre une photo de ce que j'ai commandé. Et là, pour le coup, pas du tout. Mais voilà. Donc, c'est ce haut. Donc, là, vous allez le voir. Là, il a l'air normal. Et vous allez le voir porté. Vraiment, j'ai du mal à comprendre ce que c'est que ces bonnets. En mode maillot de bain, ils sont mal placés en plus. Enfin bref. La matière, en fait, c'est une genre de matière où si vous avez des ongles, vous l'accrochez, c'est fini. En fait, c'est une matière collante. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est une matière collante, les collants opaques. Et bien, en fait, ça s'accroche. Donc, non. La qualité, je n'aime pas. Le tout, je n'aime pas. Et même si j'enlève les bonnets, en fait, ce sera méga transparent. Donc, voilà. Donc, ce t-shirt, très clairement, il n'est pas métable. Alors, deuxième jogging. J'ai encore pris, donc voilà, un deuxième jogging. Essentiel, reprise des cours. Non, mais au-delà de ça, même moi, j'aimais beaucoup aller à l'école en jogging. Celui-ci, très bonne surprise. Vous voyez que c'est vraiment de bonne qualité. Enfin, c'est hyper épais. Les poches, elles sont vraiment doublées. Enfin, là, pour le coup, vraiment, je suis sur un article vraiment de qualité. Donc là, je suis très contente. Encore une fois, j'ai pris quelque chose qui est trop petit, je pense. Ce n'est pas grave. Il se met quand même. Vous pouvez le voir, là, à la caméra. Il se met quand même. Bon, il est serré, malheureusement. Comme je dis, je n'aime pas trop. Mais heureusement, il n'est pas serré partout. Donc, si je l'étire un peu, il sera loose de plus en plus. Donc, ce n'est pas un problème. Donc, voilà. Celui-ci, j'aime bien. Voilà. Vous voyez. Alors, j'ai encore trois articles. En tout cas, trois vêtements. Donc, lui, je l'avais trouvé super beau sur le site. Je pense que c'est parce qu'il y avait un filtre sur la photo. Mais il reste quand même pas mal. Franchement, il reste pas mal. Il est assez court. Donc, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi crop. Il est sympa. Il y avait plusieurs coloris pour celui-ci. Donc, là, comme vous voyez, c'est marron. Caramel, macchiato with ice. Vraiment, vraiment très mignon. Le détail, là, du cœur, en fait, c'est gravigné en valeur avec la poitrine. Du coup, moi, j'aime bien. Là, c'est sympa. C'est plus un t-shirt d'été. J'aime bien. Il se met surtout qu'il est épais. Voilà. Épais. Donc, voilà. Enfin, je ne sais pas si c'est du coton. Il n'y a rien écrit. Ah non, ce n'est pas du tout du coton. C'est du polyester. Mais je ne savais pas que le polyester, c'était si... Ça ressemblait autant à du coton. Et encore une fois, il n'y a pas de la belle. C'est pas grave. C'est mieux comme ça. Moi, franchement, je découvre les vêtements sans label et je suis trop contente. Bon, alors, ce t-shirt. J'adore la matière. J'adore la matière. Il est hyper élastique. Je vais juste regarder c'est quoi. Ah bah, 100% coton. C'est moi qui suis trop nulle. Là, on est sur du 100% coton. Et franchement, j'adore la matière. Je suis étonnée qu'il n'y ait pas d'élastane parce qu'il est vachement élastique. Bizarre. Je l'ai trouvé trop beau avec le lapin parce que j'aime bien les lapins. Mais pas trop dans la vraie vie. J'aime bien les dessins de lapins et tout après dans la vraie vie. Je trouve que ça fait un peu peur. Comme les koalas, je trouve que ça fait super peur. Alors, par contre, je ne sais pas ce qu'il y a écrit dessus. En plus, c'est trop bête parce que ma soeur, elle parle taille couramment même. Et je ne lui ai pas demandé avant la vidéo. En fait, il pourrait y avoir écrit... Vous savez, comme les trucs là au Japon, vous avez des... Même sur les vêtements chinois parfois. Il a écrit des trucs en français, mais ça ne veut rien dire du tout. J'ai grave eu peur que ce soit la même chose. Là, je ne sais pas ce qu'il y a écrit. Il peut y avoir écrit, je ne sais pas, genre vache au lait. Enfin, je ne sais pas. Il peut y avoir écrit n'importe quoi et je ne le saurais pas. Mais ouais, j'aurais pu demander à ma soeur qui est diffuente en taille, mais je ne l'ai pas fait. Il est épais et là, vraiment, il n'est absolument pas transparent. Genre là, pour le coup, il n'est vraiment pas transparent. Ensuite, on a ce t-shirt qui est trop trop mignon. Encore une fois, je crois que c'est du coton. Je vais regarder. Bon, coton et polyester. C'est un mélange. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, l'impression, elle est grave de qualité sur celui-ci. On dirait presque que c'est... Je ne sais pas comment vous expliquer, mais l'impression, elle est vraiment de super bonne qualité. Bref, je le trouve trop mignon. Il me fait penser à moi. Donc, voilà, ça me ressemble. Mon col que je trouve un peu épais. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas très grave. Il se met vraiment hyper facilement, ce t-shirt. Il y avait une autre couleur aussi. Je crois qu'il y avait noir, mais je le voulais en blanc. Parce que pour avoir le chien noir, il a l'air court. Mais ça va. Franchement, ça va. Après, moi, j'ai un petit or. Donc, j'aime beaucoup ce t-shirt. Il est très, très simple à mettre et de bonne qualité. Voilà. Donc, passons aux accessoires. Alors là, par contre, les boucles d'oreilles, franchement, je ne vous cache pas. Là, je les découvre. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit gros comme ça. Énorme. En fait, moi, j'ai l'habitude de mettre vraiment des tout petits trucs, comme vous voyez. Attendez, là, pour moi, elles sont énormes. Je vais les essayer. À rendre vraiment là, on est sur du toc-toc. Là, vraiment, vraiment, c'est du tout. Là, on dirait des jouets. C'est rare que je fasse une vidéo où je ne me coiffe pas. Ça se met. Peut-être que pour vous, ce n'est pas choquant, mais moi, j'ai des signes. Peut-être que vous n'avez jamais remarqué, mais j'ai vraiment des toutes petites oreilles. Désolée, je regardais dans le retour, mais j'ai de toutes petites oreilles. Elles font presque la taille de mon oreille. Franchement, avec les cheveux détachés, ça passe mieux. Elles sont pas mal. Là, on est sur du toc, donc vous n'attendez pas à une qualité de fou. Ensuite, j'ai pris celle-ci. Et là, celle-ci, pour le coup, j'adore. Elles sont trop, trop belles. C'est bizarre parce que, du coup, pour le coup, ce n'est pas du tout la même qualité. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Donc, voilà, elles sont trop, trop belles. Franchement, j'adore. Pareil, je vais tester en direct. J'ai un cheveu sur la joue depuis tout à l'heure et personne ne m'a dit. C'est vrai qu'une fois mise, ça fait vraiment jaune. Mais bon, ça, c'est à portée plutôt avec du blanc. Ça ressorte bien parce que là, comme ça, avec du noir, bof. Celle-ci, je suis vraiment très bonne surprise. Elles sont très, très jolies. Et enfin, celle-ci. Pareil, là, je ne sais pas du tout c'est quoi comme matière. Elles sont magnifiques. Elles sont trop, trop belles. Vous voyez ? Elles sont trop, trop belles. Donc là, je vais la mettre tout de suite. Franchement, belle surprise. C'est drôle parce que, vraiment, j'ai trois boucles d'oreilles. Et les trois sont grave, je suis grave mythique. Enfin, les trois sont grave différentes. Elles ont tous les trois une couleur différente. Mais bref, trop jolie. Voilà pour les accessoires. Et en fait, c'est tout. En fait, c'est tout ce que j'ai commandé. Donc voilà, je vous ai à peu près montré tout. Bon, niveau pantalon, effectivement, je n'ai pas pris de vrai pantalon. Parce que, tout simplement, je n'ai pas forcément trouvé ce qui me plaisait en ce moment. J'ai déjà assez de pantalon. C'est tout bête, hein. Mais c'est juste que là, je n'en avais pas forcément envie. J'avais envie de jogging. Mais sur Emiel, il y a plein d'autres choses. Il y a des vêtements. Il y a des accessoires. Il y a des maillots de bain. Des pyjamas. En tout cas, je suis agréablement surprise pour certains articles. Parce que si vous avez vu, encore une fois, si vous avez vu ma dernière vidéo sur Emiel, vous comprendrez pourquoi là, genre vraiment, ça change tout au tout. Ça n'a rien à voir pour le coup. Et sinon, ma conclusion finale, c'est que vraiment, en fonction des vêtements, regardez les avis pour ne pas être déçus. Parce que, par exemple, pour le débardeur que j'ai reçu, là, je suis assez étonnée. Donc, encore une fois, je me demande s'ils ne se sont pas juste trompés d'articles. Parce que, pour le coup, je n'ai pas kiffé du tout. Et voilà, regardez bien le temps de livraison. C'est important. Vous pouvez essayer de prendre des articles qui sont envoyés rapidement. Et surtout, si vous voulez faire des économies, n'hésitez pas à utiliser mon code qui sera en barre d'infos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Franchement, activez la cloche parce que je prépare de très grosses vidéos. Je vous remercie d'être restée jusqu'au bout. On vous embrasse très très fort. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Si vous ne l'avez pas vu, je vous... Putain, je galère, wesh. Sous-titrage ST' 501